boom épilogue qui recommence exactement où est-ce qu'on a arrêté faque là je vais aller chercher ma babiole qui a pas biné là bas je pense qu'il y en a une autre non c'est la seule qui a du domaine ah non pas vrai là bas on va aller chercher ça hors vidéo on va remettre un petit peu de vidéo même si c'est juste des babioles et tout à trouver la petite encaillette je suis revenu à boston c'est une petite section que j'avais pas visiter faque s'il y a des nouvelles lectures et tout on va bien aller on va aller chercher les petits oiseaux qui me manquent peut-être que je vais découvrir des babioles qui manquaient mais je penserais pas piratage d'animus piratage débloqués munitions infinies ah carnage débloqués d'idja hum deux saisons piratage bloqués semi-automatique recrut tout des hacks c'est vrai ça ça me fait penser à un point aussi du jeu il y a beaucoup de points qui sont inutiles dans le jeu qui sont pas euh qui sont pas comme euh c'est pas pratique t'sais les transports pour faire de l'argent l'achat d'équipements ou whatever c'est pas quelque chose de pratique à faire dans le jeu fait que t'as comme pas le goût d'en faire il y a ça qui était un peu plate même beacon hill comme on pouvait s'y attendre beacon hill tire son nom du fanal placé au sommet de la colline par les colons puritains ce fanal n'était qu'un seau rempli de résine et suspendu un poteau l'idée était d'avoir un signal lumineux pour alerter la région en cas d'attaque de la ville simple efficace et jamais utilisé la colline est moins haute qu'avant car son sommet fut découpé pour combler 1000 pounds cela a eu le double d'avantages de faciliter la construction au sommet de la colline et d'augmenter la surface constructible à 1000 pounds beacon hill devient le lieu où s'installer à boston après l'ouverture du nouveau capitale de Massachusetts en 1790 les promoteurs bâtirent des habitations chiques sur le versant sud de la colline qui surplombent le boston common la côte nord avait déjà été colonisée et était bien moins bourgeois certains le sont nommés mount wardom le mont de la prostitution george washington y faisait parfois référence dans ses lettres sur le nom d'un mont de joie ce qui ressemble plus à un cri de guerre qu'à un nom de lieu c'est quoi les autres le grand incendie de new york le feu ravage Manhattan Trinity Church détruite on soupçonne les rebelles le 21 de ce mois un grand incendie a fait le ravage de new york le feu a pris près de white hall slip dans les circonstances fortuites vraisemblablement dans la taverne des coques de combat un vent de sud ouest propage rapidement les flammes vers le nord à travers les rues ça sent de nombreux habitants ses citoyens prirent quelques biens avant de fuir vers les terrains communaux avant que le vent ne tourne et dévaste tout entre Broadway et le fleuve Hudson les centres brûlantes furent transportés par le vent vers les rues et les bâtiments éloignés le toit de Trinity Church s'embrasa et l'église brûlant en quelques minutes avec un peu de pompiers restant la ville les soldats royaux tentèrent d'éteindre les brasiers mais leurs efforts furent largement sans effet et les sandifirages tout au long de la nuit par chance Saint Paul Chapel fut sauvé par des volontaires munis de sceaux d'eau qui se relayaient pour arroser son toit près de 500 maisons et bâtiments ont été détruits on ne connait pas l'identité de ceux responsables du feu mais tout le monde sait que les rebelles auraient grand intérêt à mettre en difficulté les soldats du roi qui se sont récemment emparés de la cité à la tienne d'ici vaillamment une enquête a été ordonnée par le général Howell la bataille de Trenton Victoire éclatante, George Washington surprend la force haitienne à Trenton des centaines de prisonniers dans une attaque audacieuse du général George Washington est parvenu à effacer des mois de revers et d'obtenir une nette victoire malgré des conditions difficiles le général est parvenu à rassembler plusieurs milliers d'hommes et franchir le fleuve Delaware encombré par des blocs de banquise en fait une grande partie de sa troupe fut incapable de franchir la rivière laissant son bon général moins de la moitié de ses forces pour poursuivre son raid malgré tout l'armée continentale progressant dans la neige et l'eau en direction de la garnison haitienne station de la ville de Trenton nombreux étaient les soldats sans bottes ces derniers durent donc nouer des chiffons autour de leurs pieds pour avancer dans le froid laissant derrière eux des traînés de sang comme preuve de leur détermination à Trenton les Américains prirent par surprise une force haitienne de 1500 hommes ensommeillés le gros des forces américaines commandées par le général Washington Washington entra dans Trenton par le nord-est Washington envoya le général Sullivan faire le tour de la ville pour l'attaquer par le sud et positionna d'autres forces au nord-est pour interdire toute retraite aux haitien ces derniers tentèrent former une ligne dans la ville mais ils subissaient du feu de l'artillerie du capitaine Alexander Hamilton pendant que leurs avants et leurs arrières étaient attaqués par Washington et Sullivan les soldats américains se joignirent aux habitants de la maison pour faire feu depuis des fenêtres sur les soldats haitien Pendant le combat, le commandant de la garnison le Conan Elral fut grièvement blessé ses troupes se répilèrent vers un champ pommier et se dérandirent peu de temps après près de 900 essiens furent faits prisonniers pendant la bataille le lieutenant James Monroe fut blessé sa vie n'est toutefois pas en danger quelques jours avant cette expédition le pamphlet de Payne la crise fut la voix haute à ces mêmes hommes M. Payne commença ainsi cette époque met l'âme des hommes à rude épreuve et il remarque plus ardu le conflit plus glorieuse la victoire le colonel Oral se combat ses blessures avant la fin du combat dans ses poches on trouve un message qui lui signalait l'arrivée des Américains un avertissement qu'il ignora avec de graves conséquences pas fort la bataille de Chesapeake comme les lecteurs de son journal ont pu l'apprendre une flotte française commandée par l'amiral de Grasse a récemment quitté les caribes pour faire bloquer sa force britannique de Yorktown commandée par le général Cornwallis mercredi dernier le 5 septembre une flotte britannique en ligne quelques 19 vaisseaux de la ligne arriva les flottes françaises plus de 20 vaisseaux fonçaient à toute voile dehors pour attaquer les britanniques l'auteur a pu observer les deux flottes s'affronter au loin il était évident que les français avaient du mal à maintenir les rôles de bataille leur centre était à la traîne de l'arrière ce qui fournissait aux britanniques une excellente occasion de les attaquer et de rompre leur rang mais l'amiral Graves qui commandait les forces britanniques n'en fit rien un gentil homme utilisa une longue vue et s'éclamant que les vaisseaux anglais laissa les français resserrer les rangs et adopter une formation convenable nous fûmes tous émerveillés par ce geste plus l'arrière grande garde britannique fut ralentie à son tour et ne combattit pas ce jour-là les deux flottes fire voile vers l'Est en ligne d'une face à l'autre avec l'avantage du vent les français pouvaient ouvrir toutes les écoutilles et faire feu avec tous leurs canons les britanniques en revanche ne pouvaient ouvrir les écoutilles du pont inférieur qui aurait été submergé par les vagues leurs canons de 32 livres ne purent donc entrer en action les britanniques subissaient la plus grosse perte mais l'issue de la bataille demeure incertaine là encore les français avaient l'avantage puisque cette situation leur permettait de maintenir leur blocus ce matin les forces françaises ont reçu le soutien de l'amiral de Barras et des 7 vaisseaux en ligne supplémentaires les derniers rapports suggèrent que l'amiral graves aurait pris la direction de New York le blocus est donc maintenu et les forces d'infanterie d'artillerie commandée par le général Washington et Rochambeau s'apprêtent à assiéger Cornwallis la bataille de Yorktown septembre-octobre 1781 s'il y eut encore quelques escarmouilles jusqu'en 1783 la bataille de Yorktown fut le dernier affrontement majeur entre les forces britanniques et l'armée continentale et marquait la fin de la guerre d'indépendance au cours de l'été 1781 Lord Cornwallis général britannique reçu l'ordre de s'emparer d'un port en eau profonde en Virginie il choisit Yorktown dans la baie de Chesapeake et à la fin septembre ses troupes avaient fortifié la ville en attendant d'être ravitaillée par des navires en provenance de New York Cornwallis ignorait que les bâtiments qui l'attendait avaient été vaincus par la marine française lors de la bataille de la baie de Chesapeake au début du mois de septembre s'il l'avait su il aurait probablement joué la partie autrement du côté des rebelles George Washington venait de s'assurer l'aide des français et était impatient d'envoyer ses nouvelles troupes se battre il aurait préféré une attaque contre la place forte britannique de New York mais comme il ne disposait ni des troupes ni du matériel lui permettant il se rabattit sur Cornwallis à Yorktown je suis sûr que Cornwallis aurait été enchanté d'apprendre qu'il était une solution de rechange le gros des forces françaises et continentales marchait sur Yorktown vers la fin septembre et commençait à s'installer le 6 octobre les tranchées avaient été creusées et le siège avait débuté l'élément clé de la stratégie de Washington reposait sur les pièces d'artillerie amenées par les français elles bombardèrent la ville pendant plus d'une semaine affaiblissant les défenses jusqu'à ce que les troupes françaises et continentales s'emparent le 14 octobre de deux redoutes situées devant la cité l'artillerie put dès lors s'en prendre à la ville elle-même et les défenses de Cornwallis ne tardèrent pas à s'effondrer il se rendit le 19 octobre la chute de Yorktown brisa la volonté politique des autorités britanniques de poursuivre le conflit ils étaient devenus trop coûteux le parlement entama des négociations de paix et les sujets britanniques commencèrent à forger des discours proclamant que les colonies étaient des marécages remplis de sauvages dont il pourrait parfaitement se passer rien de tel que la mauvaise foi pour digérer une défaite digérer une défaite c'est le fun qui était chargé d'aller allumer ça wow moi je dessine je monte là-dessus come on ouais c'est ça hein c'était pas une bonne idée de monter là mon chum là tu fais comment ? ah non c'est pas sérieux là ah et là là c'est précis de c'est précis de jeu vidéo hein rigolo des fois elles autres ils font rire ah oui ils montent synchroniser synchroniser un nouveau trophée débloqué dans le manway un nouveau trophée débloqué dans le manway j'ai tout fait les points de Boston ça doit être pour ça la babiule la babiule la babiule gang la babiule let's go let's go let's go hop ma main 2 est trouvée pis je pense qu'à Boston y'en a plus fait qu'on s'en va à New York où est-ce qu'il y en aurait le plus ? ça me incite peut-être pas y'en manque 2 là non 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 y'en a pas oh non non what ? Washington ? Washington's there ? c'est quoi y'en a-tu 24 à trouver dans le jeu ? what ? attends ça veut-tu dire que... what ? c'est quoi ça veut dire qu'il y en avait vraiment 24 tout juste ? fallait que je les trouve toutes ? j'pensais qu'il y avait une petite marge de manoeuvre mais... oh ben oui toi ? ben coudonc y'en a 2 là-bas ça concorde ? c'est les 2 qui me manquent ? oh ben walver peux-tu me tp là ? oh on peut se tp c'est fort ! oh my god j'aimais être débile ? j'viens d'apparente qu'on pouvait se téléporter sur les phares ah ben Baswell y'a plein de missions y'en a 2 missions wow 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 toi fais attention à ce que tu fais attends y'en a mes viols par là-bas New York oh ah ouais t'es capable man grimpe sur l'arbre man yes sir man let's go man regardez-le il court sur les arbres c'est fou eh ouais j'suis capable de courir sur les arbres es-tu jaloux ? oh les gros élans parait comme ça la chasse c'est encore de quoi qu'il y'a la société de chasse qu'est-ce que ça fait de faire la société de chasse ? i don't know les plumes qu'est-ce que ça fait les plumes ? un équipement moi qui aime ça je suis complétionniste qu'on dit j'aime ça compléter les jeux genre les faire comme il faut pis ça me fait un petit pincement au coeur alors first en vidéo j'suis pas pour faire ça parce que c'est beaucoup trop long pis plate à regarder pis ce qui compte non non baby j'suis piché un ah j'l'ai juste tassé ça a marché bon bambule 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 j'ai juste besoin d'un autre juste ici là on va quoi ? oh c'est le lynx ? oh c'est ma mission de chasse on va en profiter moi qui chialais que j'faisais pas trop de trucs dans la nature on va le faire là il y a des traces-ci traces uniques de lynx ils sont uniques mais j'ai dessus ils sont uniques mais j'ai dessus un petit bout de bois quelque part oh c'est le mais c'est qu'il est le lynx oh oh hey baby sorry baby you need to come here baby you run too fast hey le lynx oh il partit d'assegrou partit d'assegroua tu oh on voit le lynx hey il est vite baby on pourrait vraiment rattraper ça c'est pas le ma suppose tout doux hein bon ben good bye baby tiens à me donner le goût de de plus jouer au jeu bon non mais toi là hein petit con tu veux là tu t'es pris un coup de couteau là débile je veux pas chasser les animaux moi mais moi t'es un amérindien j'aime pas ça pauvre petite beurbit je peux pas me promener dans les arbres mais pas tuer les petits baby ils m'ont forcé au début en plus pour une mission pas cool c'est pas mal si tu m'as... c'est pas mal promener dans la forêt. Tchèque, il y a une plume, là. Non. Lâche ça. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... On arrive! On arrive! On va pouvoir aller se clencher des missions de bateau avant de faire les quêtes d'épilogue. On va voir qu'est-ce qu'elle fait cette fameuse carte au trésor-là de William Kidd. En fait, c'est pas des missions de bateau. T'arrives sur une île pis tu trouves un trésor, mais bon. Pas grave. Mission de bateau-marine. Les Patriotes. Ils m'en veulent pas, oui. Je veux juste ça. Boom! There we go. Ça part. On se tipe au domaine d'Avenport. Hop! 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 Let's go! Last piece of William Kidd. Treasure. Treasure! Yo! Te revoilà? Qu'est-ce que tu m'as encore trouvé? Nom d'une sirène? Je te confie le dernier de ses écrits, petit. Yeah! Pense à venir me dire ce que tu trouveras! Je sais pas qu'est-ce que tu fais avec les quatre lettres des commandants, là, mais bon. La quête de jambes de bois. Nouvelle destination sur la carte navale. Trésor du capitaine. Explorez le château d'Edibourg et trouvez l'ancien membre d'équipage de Kidd. Jusqu'un petit peu d'argent pour booster mon bateau, là? C'est le plus important du jeu. Bateau. 25 000. Boom! Big cock. Cock de fer. Je sais pas, c'est pour les autres. Ah, l'épronage. Boom! Gros épronage à en faire. Bang, bang! Palme d'Ata. Hé, 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 hé. Oups, c'était la lettre de Joseph Palmer. Je veux voir. Joseph. Cela fait des mois que nos routes se sont séparées et je dois dire que les choses n'ont pas été des plus faciles pour moi. Hier, je crois, j'ai aussi neuf marées britanniques ou étaient-ce avant-hier, peu importe. Et leurs officiers en envoyaient toujours plus. Hé, je connais ça, ça, des officiers qui arrivent non-stop. Cependant, fouillant leur cadavre, je ne trouvais nulle trace d'ordre militaire ni royaume, mais seulement un peu d'argent et les croix rouges et or qu'ils portaient autour du cou. Ça reste possible qu'ils ne soient pas des marées britanniques, mais cela ne me concerne en rien et ce n'est pas le but de ce courrier. Le parchemin qui l'accompagne est mon bien le plus cher. Vous ne pouvez le déchiffrer. Gardez-le précisément jusqu'à mon retour et tuer quiconque vous interrogera à son sujet. Capitaine William Kidd. Lui, lui, il se fait chasser par les Templiers. Je ne sais pas ce qu'il possède, mais il se faisait chasser par les Templiers. C'est un vieux fou. Qu'est-ce qu'il avait déniché, le fameux William Kidd? Je suis intrigué. Des trucs de chasse au trésor, c'était clair, je finissais la mission. Je n'ai pas le choix. Jamaïque 1776. C'est devenu un jeu d'horreur. Joseph Palmer s'est retiré en Jamaïque. Château d'Edimbourg, Jamaïque. Ne le confondez pas avec les très célèbres châteaux d'Edimbourg en Écosse. Celui-ci est plutôt un manoir de pierre. La construction ressemble à un château avec ses deux tours circulaires utiles pour tirer sur l'ennemi ou, si vous êtes un propriétaire, sur les voyageurs qui passaient à proximité. Lewis Hutchinson était un médecin écossais qui acheta le terrain en 1768. Vers 1770, il avait déjà gagné ses surnoms, le maître d'aimant et le docteur fou. Vous voyez le lien entre les deux noms. Aucun habitant du coin ne s'approchait du château d'Edimbourg, au moins d'y être obligé. Le problème, c'est que la route principale passait devant le manoir, ce qui obligeait les nombreux voyageurs à croiser le chemin de Hutchinson. Ce dernier tirait sur les victimes depuis les tours, les dépouillait de leur bien et faisait jeter par ses esclaves les cadavres dans un gouffre à proximité. Si quelqu'un s'arrêtait pour demander l'hospitalité, il se voyait invité pour ne plus jamais repartir. Hutchinson fut arrêté en 1713 pour meurtre, juger et pendu. Personne ne sait combien de victimes il fit en cinq ans, mais après son exécution, une collection de 43 mondes fut découverte dans son château. On peut donc raisonnablement penser qu'il fit au moins autant de victimes. The fuck? Ouais, ce château. Faulkner pense que le parchemin doit être quelque part dans le musée privé de Lord Lewis Hutchinson. Les choses horribles ont dû se produire ici. C'est ça les 43 mondes qui les ont vies? Mais hein? Ça va être dément le gars? What the fuck? Je serais pas entendu à une histoire comme ça là. Ok! On va être par ici? Yes! C'est... Oh shit! Belle photo! J'ai une coffe à l'arrière d'ici. Oui, mais... Des coffres avec 750 billets, ça c'est pratique. Hop! 1500. Le musée personnel de Tinson. Hey! Le parchemin de Kidd doit s'y trouver. Ben, ça c'est spécial. Oh! Vase brisé, de la ville brisée, des taches de sang. Ben, quelqu'un qui s'est battu. Oh, il s'est fait tirer dessus. Tireur devait se tenir... Sur ce balcon. Deuxième position. Ouais. Comme si je savais où passer. J'ai aucune idée où monter. L'ours? Ouais. Je sais pas. Le tueur a dû suivre sa proie. Le tueur a dû s'épargner le chemin et parquer le chemin. Mous-qu'est marqué. le mécanisme découvert derrière le masque lui avec son mousquet de ses deux balles on a pas aimé mousquet je ne comprends pas comment on peut vivre dans un lieu pareil pas étonnant que jinson soit devenu fou cet endroit est malsain retour au départ des taches de seins un mousquet manquant à retrouver oui vous avez l'énigme de l'horloge il doit sûrement y avoir des indices susceptibles de m'aider les autres horloges recèlent peut-être la clé il a dû écrire la réponse quelque part ben là là toutes les horloges sont pareilles 5... 5... 50 oups 5. 5. 7. 7. 7. 8. 9. 5. 8. 7. 6. 9. 10. 8. 11. Trouvez Le château du médecin fou Quels sont vos conclusions ? Tous ces fragments proviennent du même morceau de cuir Il gît sous le lit des aigles, près de la demeure du loup Non loin d'un tronc étreint par la flamme, à côté de la pierre qui dépare Elle indique le chemin du Nil Les symboles restent mystérieux C'est Oak Island, j'ai dû l'allonger au moins cinquante fois Mais il n'y a rien de particulier sur cette île Au moins nous savons où se trouve cette île Oui, nous appareillerons dès que vous en aurez donné l'ordre Quoi ? T'as vraiment trouvé quelque chose ? J'ai des billes ? Oh, île de Oak Explorez l'île de Oak et découvrez le trésor du capitaine On va enfin réussir à retrouver le trésor du capitaine Est-ce que ça va être un bon trésor ou une bonne joke ? Hum, moi je pense que ça va être de quoi de pas payer Je suis un peu nerveux, capitaine J'ai la chair de poule à l'idée de trouver le trésor du capitaine Kidd et de percer des mystères qui l'entourent Oubliez vos craintes Ce n'est certainement qu'un trésor C'est ce que j'essaie de me dire, mais vu tout le mal qu'il s'est donné à le cacher, j'en suis moins sûr Tous les parchemins nous mènent au cœur de cette île reculée Pourquoi ici, capitaine ? Qu'est-ce que Kidd a bien pu cacher ? Je n'en sais rien Mais j'ai bien l'intention de le découvrir Souvenez-vous des textes L'île de Hawke se trouve dans les baies de Mahon sur la côte est du Canada L'île est très présente dans la légende locale sur les pirates Il semblerait que le trésor secret planqué des parquets sur l'île ne soit pas resté aussi secret que le pirate leur a souhaité Ce qui est en dommage vu que le principe du secret était tout l'intérêt de la chose Les premières chasses au trésor débutent en 1795 après la découverte par l'adolescent local d'un arbre Avec des traces de cordes et une dépression au niveau du sol Ce qui faisait penser que quelque chose avait été descendu avec une corde dans un puits Ils commençaient à creuser avec des amis mais ils s'arrêtèrent et décidèrent de revenir avec des meilleurs outils Les fouilles suivantes eurent lieu sans succès en 1803, 861, 866, 93, 1909, 1931 Vous voyez le tableau Six personnes sont mortes en tentant de mettre la main sur le trésor Au fil des ans, les théories sur l'origine du puits plein d'or ont abandonné En bondé, mais ce n'est qu'un enfumage Le trésor a été placé dans le puits par William Kidd, les francs-maçons ou les Templiers Ma théorie préférée, Francis Bacon étisa le puits pour y stocker les documents originaux provenant qu'il avait écrit les oeuvres de Shakespeare Ça me désole presque que celle-ci ne soit pas vraie Peut-être que si, non, c'est un canular J'ai déjà tout lu ça en anglais L'île d'O'Keylin Quoi? J'avais encore de quoi? Qu'est-ce que j'avais encore à lire là, bâtard? Ah, la lettre à Joseph C'est fait Près de la demeure du loup Sous le lit des aigles et la pierre qui dépare Vous pensez que ce sont des points de repère? Probablement La pierre qui dépare doit être celle-là C'est bien ça Il faut essayer à un autre endroit Ah, ok Je peux tourner ce bord là aussi Pour être les roches sûrement Comme ça Je l'ai C'est bien ça Il y a des petites roches qui n'est pas Ah, les arbres Ça doit être les arbres, ça veut dire La grosse roche Les arbres de même Boom La Attends j'ai un point là Je l'ai Il manque l'ail Non l'arbre brûlé Oh wow wow on a mon maudit malade Hop je l'ai Pas facile Ça y est J'ai trouvé l'endroit Vous méritez bien d'être capitaine Ah ouais Pas des ameth stamps Ok De zelly wolf De zelly wolfie Ce rocher est sacrément gros Comment le bouger ? Peut-être qu'en utilisant la poudre Une bonne grosse explosion hein Ça peut marcher En tout cas Ça éloignerait ces saletés de l'eau Poudre Ce devrait suffire Donc j'ai dans la fausse arge Euh ok Pas vrai Explorez la caverne de calcaire C'est un petit peu un débile William Kidd Voyons là Voyons là Quoi ? Qu'est-ce que Qu'est-ce que La flotte Qu'est-ce que J'ai cru un instant Qu'on vous avait perdu Capitaine Alors pour The Brash Je viens me casser Non Enfin Je crois Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans Qu'avez-vous trouvé C'est tout Une simple pièce d'or Il n'y avait rien d'autre La cache avait déjà été pillée C'est pas une belle C'est une classe Oh J'ignore comment cela fonctionne Je comprends pourquoi Le Capitaine Kidd Il tenait tant Un anneau Un anneau métallique Morceau d'Eden Objet mission citoyen Qui Tenue The Capitaine Kidd Ah Cool Une tenue What ? Un morceau d'Eden The fuck C'est pour ça que les timbliers le voulaient C'est une curieuse pièce Pas vrai ? Eh bien J'ai soumis cette petite merveille A mes tours de magie Et j'ai découvert Qu'elle provient De la première civilisation Il semble Qu'elle leur servait De bouclier Elle émet un champ électromagnétique Assez puissant Pour repousser les métaux Ce qui explique L'invulnérabilité légendaire de Kidd Détenir cette babiole Permet aisément De dévier les balles de mousquet Un joli petit gadget C'est certain Mais bon Je radote C'était juste pour l'information Continue Continue Je t'en prie Ok Ok Trouver ça Ça faisait moins de chance De se faire toucher Par les balles de mousquet Incroyable Incroyable Ok Wow Kidd Il avait tout un trésor C'est tellement bien fait Eh ben Moins de chance De me faire toucher Par les balles Tirez-moi Tirez-moi Piou 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 Là j'ai une nouvelle tenue On va aller voir ça Dans quoi ça semble Une tenue de Capitaine Kidd Eh Not bad Ah damn Ah 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 Elle est belle Elle est en bas stylée Pirate Mais là Faut que je mette la mine Pis je vais même remettre Ma première Je pense Ouais Comme ça Blanc, rouge et bleu Pour aller finir mon épilogue Bon Pour commencer On est dans New York Faux On est dans les frontières en haut Dans mon village en fait Allons faire ça là Cet épilogue là Bonjour village Hey Cet épilogue là Cet épilogue là Cet épilogue là Cet épilogue là Si tu as faim Tu peux te servir Non merci Où est passé tout le monde Parti vers l'ouest Ça fait longtemps maintenant Le congrès a attribué ses terres À un de ces types de New York Quoi ? On voit ça de plus en plus souvent Le gouvernement dit qu'il ne prend pas les terres déjà occupées Mais Comment cela a-t-il pu arriver ? On est tout seul mon ami On n'aura plus de pièces Ni de main d'oeuvre anglaise On devra tout fabriquer nous-mêmes désormais Et tout payer C'est facile et rapide de vendre des terres Bien plus que de prendre des impôts Et vu que c'est ça qui a causé la guerre C'est certains Qui sont pas pressés de les rétablir C'est des petits malins Nos nouveaux chefs Ils savent que c'est encore bien trop tôt pour les impôts Et les impôts C'est trop Anglais Merci Bonne route Ouais Fait chier Pauvre corner Il a tout fait ça Et puis malgré tout Il se fait tout un loué Il fait pitié un peu je trouve J'ai tellement un goût Je vais essayer ma bague L'esprit Celui il est là des souffleurs et 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 un un Où puis-je trouver ton chef? Il est introuvable. Sa forteresse flottante se déplace sans cesse dans le port. Personne ne sait où il est. Ah. Ben, je sais où il cherchait. Un bateau. Je l'ai étouffé. Avec mon regard, je l'ai étouffé. Ça étouffe avec mon regard. Mon regard menaçant. Soudoyer. Je préfère pas chenoudre certain. Hé, pitou. Oh, oh, attention mesdames. Attention mesdames, attention messieurs. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a là comme mission épilogue? Qu'est-ce qu'on a là comme mission épilogue? Jour d'évacuation. Ah, les Britanniques s'en vont. Je suis encore blessé. Je suis encore blessé. Le jour de l'évacuation. 25 novembre 1783. Le jour de l'évacuation fut celui où les troupes britanniques quittèrent New York en bateau à la fin de la guerre des Dépendances. À ne pas confondre avec le jour de l'évacuation du Massachusetts lorsque les Britanniques quittèrent le port de Boston au début de cette même guerre. Si le traité de Paris avait officiellement mis fin à la guerre du début septembre, les Britanniques prirent le temps de le faire leur bagage avant de quitter leur place fort de New York. La raison en est simple. De nombreux loyalistes éprouvaient soudain le besoin de fuir le pays et il y eut beaucoup plus de gens à mener qu'initialement prévu. Ils ont probablement aussi traîné dans les boutiques du duty-free. Les Anglais étant des farceurs impénitents, ils n'ont pas hésité à l'envie de laisser quelques cadeaux d'adieu des soldats ont ainsi cloué des drapeaux britanniques sur un mât de Bowling Green avant d'enduire de Grèce le mât en question. Les Américains ne se laissèrent pas démonter et plantèrent des poignes pour parvenir à grimper et replaçèrent l'Union Jack par la bannière étoilée alors que la flotte britannique était encore en vue. Par la suite, escaladé un mât enduit de Grèce. Pour décrocher un drapeau britannique, devint l'une des festivités du jour de l'évacuation de New York, ce qui prouve que les Américains auraient besoin de renouer leur poste-temps. Ok, what the fuck? L'autre cadeau d'adieu des Britanniques fut plus percutant. Un navire anglais tira un boulet de canon sur la foule assemblée sur Stade Sand Island afin de huer le flottille. Le boulet tomba dans l'eau et personne ne fut blessé, mais on qualifie parfois cet événement de dernier coup de feu de la guerre d'indépendance. Le jour de l'évacuation n'est plus beaucoup fêté. Il est tombé en désuétude lorsque Thanksgiving a été déplacé à la fin novembre en 1863. Le traité de Paris Signé en 1763 Ce traité mit fin à la guerre entre le Royaume-Uni et les États-Unis, à ne pas confondre avec le traité de Paris de 1763 qui mit fin à la guerre de 7 ans, ni avec le traité de Paris de 1810 qui marqua le fin du conflit entre la France et la Suède. Paris adore les traités. Les combats entre Américains et Britanniques avaient quasiment cessé en 1781 lors de la rédition de Cornwallis à Yorkton. Cet accord officialisait la fin de guerre et reconnaissait les États-Unis en tant que nation nouvelle. Les 13 colonies devenaient autant des nouveaux États. Ce traité permit également la libération des prisonniers de guerre des deux camps, la restitution des biens et des loyalistes comme des patriotes à leurs propriétaires et une extension des frontières des États-Unis. Évidemment, dans la réalité, les choses furent un peu plus complexes. Les deux camps refusaient de restituer des biens appartenant à l'ex-ennemi, un peu comme dans un mauvais divorce. Quant à l'extension territoriale, l'Espagne n'avait pas la même opinion au sujet de la propriété des terres, de même que les Amérindiens. J'espère. Pauvre Amérindie. C'est tout? C'était ça l'épilogue? C'était au revoir, au revoir Britannique et... OK. Puis pourquoi il regardait eux ici? La liberté n'est pas encore là, en gros, c'est ça que ça voulait dire. Mais qu'ils voulaient que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Ça veut dire que c'est ça qui conclut le jeu. GG! Bon jeu! Bon jeu! Bon Assassin's Creed! Vraiment, bravo. Comme j'ai dit, je me répète souvent, mais un peu de déçu, par contre, du contenu secondaire. Ils rapportent rien, ils étaient redondants un peu. C'est vraiment la quête principale qui compte, mais ça aurait été le fun un peu de bifurquer. Je les ai faites, mais... Bon... Ni plus ni moins. Mais, l'ambiance était bien. T'es coup. Bien, GG! Jeux vidéo. Mais là, je retourne au menu principal. Parce que je veux voir... Ce que c'est que le DLC. La tyrannie du roi Washington. Il y a un DLC dans le jeu. Lancer... Une nouvelle partie. Desmond. Épisode 1, 2, 3. Déshonneur, trahison, rédemption. Hum hum! Je sais pas si ça va être très très long. Ça veut dire que c'est vraiment par 3 épisodes. C'est un DLC. C'est bien. On va pouvoir faire ça. Il y a une plus petite vidéo cette fois-ci. 55 minutes. Mais après ça, on va continuer. Il va y en avoir encore d'autres à cause du DLC. La tyrannie du roi Washington. Ça veut tout dire, je pense. בת4, 20 minutes. Je pense que c'est un release. Ça veut dire quoi... Bien.